j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si jamais vous en avez pris et bien on est reparti pour une série et peut-être que bientôt nous allons pouvoir reprendre les ateliers en vrai j'espère parce que rien qu'en vidéo je suis content de reprendre donc j'imagine que le jour où on reprendra en salle ça sera vraiment un plaisir immense de vous retrouver et de reprendre nos activités sur un mode plus habituel bien aujourd'hui nous allons continuer donc on avait vu avant les vacances on avait travaillé sur la lenteur on a travaillé sur différents points on va continuer sur un travail qui est vraiment propre à tous les arts énergétiques que ce soit normalement le qigong bien entendu mais le yoga et d'autres courants et d'autres pratiques comme pour la méditation par exemple c'est à dire on va essayer d'associer vraiment la visualisation dans les mouvements qu'on va faire et qu'on va voir cette visualisation qu'on intègre dans nos mouvements elle est vraiment importante à partir du moment où on veut travailler sur l'énergie parce que ça veut dire que ça amène aussi l'esprit à se focaliser à intégrer le mouvement et à ne pas partir dans différentes pensées comme par exemple si vous êtes en train de faire un mouvement et que vous pensez à vos courses il y a forcément une dispersion et donc forcément un mouvement moins efficace c'est presque physique et mathématiques voilà il y a une dissociation entre les deux alors que si vous associez bien votre état d'esprit, votre présence avec le mouvement que vous effectuez c'est une première chose et donc ça peut être de différentes façons il peut y avoir comme en méditation juste lâcher les pensées et être présent sans chercher ni but ni objectif ni quoi que ce soit mais juste être présent être là et ressentir tout ce qui va venir je dirais faire vivre ce mouvement ou une autre façon c'est d'amener une visualisation et donc d'intégrer dans vos mouvements un focus on va dire alors ça peut être soit comme on l'a vu un point précis et qui nous aide à nous focaliser et à ressentir le mouvement d'une certaine façon et aujourd'hui on va plutôt travailler sur la visualisation d'un mouvement dans le mouvement qui va nous aider à ressentir différemment chaque je dirais chaque étape d'une 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 posture soit par exemple on va prendre là les un enchaînement que vous connaissez très bien puisque c'est probablement celui qui nous sert de base depuis le début c'est le bad budget c'est impossible et jamais ça peut devenir répétitif à partir du moment où vous êtes dans ces jeux dans ces jeux soit de visualisation soit de ressenti de présence c'est impossible donc vous pouvez refaire un mouvement un enchaînement tous les jours sans jamais vous lasser à partir du moment où vous êtes présent d'une façon ou d'une autre puisque ça sera toujours d'une façon différente il y aura toujours une progression pour cette progression vraiment je vous incite à vous exercer à d'une part ressentir donc là moi je vais vous faire part d'un exercice qui va vous permettre d'intégrer chaque mouvement avec une perception différente et puis après ça sera à vous au fur et à mesure de la pratique et de l'expérience que vous aurez à ressentir à laisser votre esprit vous guider pour approfondir chaque perception c'est vraiment subtil il y a des strates et donc vous allez pouvoir rentrer de plus en plus en profondeur voilà pour cette introduction de reprise mais c'est important je sais que des fois je parle beaucoup et même souvent mais c'est important au moins dans cette étape là que vous intégrez bien le fait que l'état d'esprit la pensée tout ce qui appartient à votre présent va appartenir à votre mouvement voilà il n'y a pas de distinction on est vraiment dans une union de tous ces aspects différents du plus physique au plus éthéré et c'est là vous allez pouvoir travailler sur l'énergie et uniquement là sinon vous travaillez sur un des aspects énergétiques et finalement peut-être que vous vous dispersez sur un autre des aspects alors on s'installe on va d'abord faire un échauffement peut-être un peu plus dynamique où là vous allez lâcher toutes les pensées simplement vous échauffez d'accord ? et on reviendra ensuite sur la Badoajin avec cette idée de visualisation et la semaine prochaine on travaillera cette sensation ces sensations aussi sur ce que j'ai envie de vous faire travailler maintenant puisque le printemps est là sur la salutation au soleil qui est peut-être un petit peu moins accessible pour certaines personnes mais encore qu'en prenant le temps et en adaptant à chaque fois les mouvements c'est accessible au plus grand nombre donc on y va on s'installe qui est largeur les épaules et puis on commence par secouer pour évacuer toute la poussière éventuellement on devrait accumuler au cours de ces deux semaines de vacances donc relâchez bien les tensions amenez la vibration dans tout le corps secouez 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 donc vous devez sentir l'impulsion dans le sol ensuite vous pouvez vérifier les différents étages et vous secouez vous portez votre attention au niveau du bassin vous allez sentir la vibration au niveau du bassin secouez sentez la vibration au niveau de la poitrine enfin secouez sentez la vibration au niveau du crâne du cou puis au niveau des épaules au niveau des bras alors et maintenant sautillez alors on sautille souplement sur la pointe des pieds on essaye d'être le plus léger possible donc là la vibration s'atténue par contre on a une sensation de rebond d'élasticité voilà on visualise une petite balle car on dit c'est nous doucement on éveille le corps on soulage des tensions donc les bras doivent être souples les épaules également on doit rebondir sur la balle du pied voilà et on arrête doucement progressivement on secoue encore un petit peu le corps on retrouve une vibration qui vient du sol on relâche les tensions et on écoute on essaye de ressentir maintenant les effets de ce mouvement et puis on va faire un petit échauffement au niveau des jambes on l'a déjà fait on lance la jambe puis la deuxième donc très souplement je vais mettre profil c'est juste pour que vous ayez une vision du petit pas qui permet de rester sur place en trouvant un rythme c'est intéressant c'est ce rythme que vous trouvez ensuite vous pouvez accélérer, ralentir, peu importe donc quand vous faites ce mouvement évitez de chercher à vous baiser ça n'a aucun intérêt là l'idée c'est de vraiment lever la jambe elle va là où elle va pas mais de la lever juste au niveau des hanches donc le dos n'a aucune raison de chercher l'arme en l'occurrence à accompagner le mouvement on est juste souple la colonne est tendue le dos est détendu les épaules relâchées sautillé, doucement relâché on va continuer la même chose mais en faisant des cercles devant soi attention s'il y a des meubles bien entendu à ne pas vous faire mal poussez-les dégagez l'espace toujours pareil petit pas qui permet de trouver un rythme dans le mouvement et là on balaille, c'est vraiment intérieur extérieur voilà, relâché soufflez soufflez même chose extérieur intérieur voilà très doucement on va piétiner sur place on vous sentant léger, légère vous relâchez comme si vous faisiez un petit footing sur place vous voyez, comme ce petit mouvement sans aller frapper le talon au sol on est toujours sur la balle du pied puis on relâche on écoute on sent le corps qui s'est éveillé on lui redonne vite onde depuis le sol on la pompage on relâche tout de gauche à droite on secoue le bassin et on relâche voilà et on relâche on bouge les doigts on ouvre bien on sent, on a déjà vu sa sensation d'étirer progressivement tendons, ligaments, muscles on relâche tout les poignets dans les deux sens voilà un saut on étire devant encore on étire un petit peu en saisissant la main vous connaissez le pouce côté reculer et puis vous saisissez le pouce même chose de l'autre côté voilà premier et enfin on étire devant bien l'onger les doigts un petit peu les coudes voyez les coudes n'hésitez pas à ramasser en plus n'hésitez pas à ramasser en plus si vous en sentez besoin les épaules donc volontairement vous voyez moi dans la dynamique on travaille souvent on écoute comme ceci par exemple l'assez on relâche on relâche on détend on relâche des deux côtés puis en alternance on relâche on relâche on relâche on relâche on relâche on relâche même si on faisait un crawl sur le dos voilà les deux bras Voilà, on vous étire devant, en même temps, inspirez bien, expirez devant, on brasse et le corps et l'extérieur, on essaye d'activer toute la lignerie du corps, toute son énergie qui vient se répartir dans tout le corps, jusque dans la plante des pieds, vous devez sentir la présence jusqu'au sommet du crâne, jusque dans la pointe des doigts, sentir aussi la colonne qui commence à s'éveiller, et on relâche, on balance les bras, donc aucune tension ni dans les épaules, ni dans les coudes, ni dans les poignets, on relâche. Comme si vous aviez les mains mouillées, et que vous cherchiez à disperser l'eau, à sécher vos mains. La même chose, mais cette fois, souvent on le fait avec les poignets latérales, là, devant vous, placez bien les mains devant, comme si on tapotait vers le sol. Voilà, et on laisse les bras revenir, tranquillement. On observe l'espace du bassin, et on commence les rotations. Débloquez, débloquez le progressivement, le relâchez, vous observez d'abord, c'est une zone, surtout en ce moment, c'est une période où on peut être pas mal en blocage, ou en tension. Donc, vous y allez, avec douceur, dans un sens, et puis dans l'autre. Toutes les transitions, chaque passage de saison, il peut y avoir des douleurs particulières, des sensations particulières. Donc, observez ça. On a fait l'inverse du sens, là, et on revient. On relâche, un petit peu rétroversion, antéversion, parce qu'il est bien. Et avec le goût, devant, derrière. On continue, antéversion, rétroversion, carapace d'un côté, puis on louvre le thorax de l'autre. Et en chemin, d'abord, tout simplement, on débloque. Et avec le crâne. On va faire la même chose, sauf qu'on va faire rotation totale du bassin, et du crâne. On y va très tranquillement, on fait attention, on force pas sur le cou. On accompagne, simplement, le mouvement du bassin, dans un sens, et dans l'autre. Soyez, tout en douceur, dans cet exercice. Ne forcez pas. Voilà, on relâche. Vous vous rendez bien, les épaules, vous vous replacez. Vous observez vos sensations dans la plante des pieds. Vous remontez le long de la plante des pieds, chevilles, genoux, bassins. Observez la colonne, et en remontant le long de la colonne, vous allez faire comme une vague. C'est-à-dire, essayez de ressentir chacune des vertèbres. Pour faire un mouvement de colonne jusqu'à la base du crâne. On y retourne. Depuis le bas, même si vous veniez appuyer vertèbre, puis vertèbre, après vertèbre, jusqu'au sommet. On ouvre la colonne, on la débloque. Donc il y a un basculement ou rétroversion, d'abord, qui va amorcer le mouvement, puis vous remontez, étage après étage. Encore une fois. Et vous revenez, respirez bien. Inspire, expire. Inspire, on ouvre, cache thoracique. Expire. Expire, très souplement. Encore une fois. Inspire, expire. Expire. On revient. On relâche. On essaie de ressentir l'ensemble de ces articulations. Épaules, coudes et poignets. Puis, on va faire quelques petits mouvements qui vont venir échauffer. Donc, genou, cheville, on lève d'abord une jambe, puis le pied de pointe, on va sur le côté et on redescend. Genou, cheville, côté, on redescend. Donc, ça vient travailler sur chacune des articulations, mais très, très doucement. On ne force pas. Tout en travaillant un petit peu l'équilibre. On relâche. Pour travailler encore un petit peu le genou, on lève la jambe, on tourne un petit peu autour. Vous allez travailler également forcément aussi l'équilibre. Dans les deux sens. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à vous tenir à un meuble ou quelque part, à une chaise. Si jamais vous aviez des soucis d'équilibre vraiment trop importants. Sinon, exercez-vous. Restez moins longtemps. Je vais parler des points de focalisation. En yoga, il y a le bridge-tis. C'est-à-dire le point que vous allez focaliser avec le regard. Quand on fait un travail d'équilibre, c'est important d'avoir un point qui va vous aider à garder votre équilibre. Un point fixe qui vous aide à ce travail. On se replace. On écoute. On ressent chacun, chaque étage du corps. Dans les pieds, on remonte, cheville, on monte le long des jambes, genou, on continue, cuisse, hanche. Puis on scanne le torse en passant aussi, bien entendu, en revue la colonne vertébrale, jusqu'au thorax, aux épaules. Coups, puis crame, jusqu'au sommet du crame. Puis on redescend par les bras. Épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, chaque articulation déclare. Voilà. Vous devez sentir le corps éveillé, détendu, observer, relâché, maintenant bouger, comme si vous le flottiez, juste pour contrôler vos articulations, vous détendre. On a commencé par le secouer, par des vibrations. Maintenant, on va finir l'échauffement par des mouvements souples, doux, qui nous permettent de contrôler nos mouvements, là où il y a des blocages qui persisteraient éventuellement. Commencez à rentrer aussi dans le travail de Qigong, d'énergie, ressenti, on fait circuler. Donc il n'y a pas encore le travail forcément de visualisation, bien que, pour les personnes qui ont l'habitude, ça va arriver tout seul. Vous allez sentir des mouvements, et donc naturellement, peut-être la sphère va se visualiser, peut-être des mouvements encore. Alors, vous allez sentir que tout est lié, et vous relâchez. Et nous sommes prêts pour entamer la deuxième partie de cet atelier, qui sera donc le Bad Wajin, avec un travail particulier sur ce travail de visualisation, de regard, qui va vous donner peut-être un appui complémentaire à l'exercice du Bad Wajin. Donc, vous vous installez dans un premier camp. Essayez de ressentir votre position de base. Dans les pieds, les orteils sont bien relâchés. Vous sentez les talons bien enracinés. Observez les chevilles, les genoux, le bassin. Vous pouvez sentir que ça circule. Comme ça, vous aurez encore une meilleure sensation quand vous allez faire cette visualisation. Observez la colonne. Vous montez devant la colonne. Les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Votre respiration. Sentez. L'inspire. L'expire. On va faire le mouvement d'ouverture du Bad Wajin. Là, juste pour préparer le corps. Et puis surtout, c'est la clé d'introduction dans le Bad Wajin. On rassemble les différents dents tiennes. Premier mouvement d'ouverture. L'inspire. Vous pouvez relier en même temps que vous montez les bras. Relier le périmé jusqu'au cœur. On balaye et on redescend. Puis vous connectez les deux mains. La visualisation va vous permettre de relier ce que vous faites en sensation extérieure. C'est-à-dire votre mouvement que vous voyez comme extérieur. Avec le lien à l'intérieur des différents centres. Par exemple, ici. On a donc un mouvement d'ouverture. On démarre du Bad. On vient gonfler devant soi. Puis, ça monte. Vous êtes ici. Et au moment où vous montez progressivement, ça monte également dans le tronc. Expire. Là, vous installez une force dans l'horizontalité entre les bras, les poumons, le cœur. Puis, on inverse la position des mains. Et inspire. On vient relier au dentiel supérieur jusqu'au point. Et puis, on vient relier à l'intérieur du corps jusqu'au niveau de la gorge. On va avoir une sensation au niveau de la gorge. Et ça traverse la gorge. Inspire et expire. Le lien entre les mains et le ventre. Et dans votre ventre, vous êtes dans votre assiette. On ramène notre énergie. On nous associe au centre de gravité. Et on pose les mains. Donc, tout finit dans l'assiette. Et là, on est dans notre camp de base. Là, on se sent stable, confortable, entre chaque mouvement. Premier mouvement du pilier. Pour ce mouvement, on va venir, je vous le rappelle, on vient s'étirer vers le ciel, pousser le ciel. Vous allez essayer de visualiser une spirale qui va commencer à remplir les jambes, monter au niveau du bassin, puis au niveau du torse, puis monter dans les bras, puis vous viendrez. Et tirez cette spirale comme un ressort à chaque fois, un ressort énergétique. Donc, on y va ensemble. Donc, on a les mains, inspire, ouverture. Là, on lisse, prépare, intérieur du corps. On va sentir à l'intérieur que ça bouge déjà. Puis, on vient joindre les doigts. Inspire. Donc, c'est là où vous allez commencer à créer votre spirale. Visualisez un mouvement qui naît depuis le sol, puis qui remplit les jambes, qui va remplir le torse. Puis, vous vous installez dans un premier temps. Mais cette spirale, elle continue doucement à animer le corps. Puis, sur un inspire, on vient tourner. Donc, on tourne sur la gauche. Si je me mets en miroir, si je me mets dans votre sens, on est bien sur la gauche. Et là, on tourne sur la spirale. Dans un premier temps, on va être à l'inverse des aigus d'une menthe. Et sur l'inspire, on pousse, on étire ce ressort. On doit sentir cette pression. Et quand on relâche, sentir aussi que ça revient naturellement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, on va visualiser ce ressort dans l'autre sens. Puis, insister. Et relâchez. Et quand vous relâchez, ça redescend. Puis, ça remonte dans le sens par lequel vous allez venir faire la pression. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Parce qu'on n'engage pas les hanches. Les hanches face de face, c'est vraiment cette idée de ressort. Et vous allez ressentir ce travail d'élasticité. D'élasticité. Et on relâche. Même chose, toujours, on visualise, on remplit. Donc, vous devez commencer à sentir aussi au niveau des viscères, de la colonne. Tout ce que ça vient produire, cette visualisation. Jusque dans la paume des mains. Et vous relâchez. Encore une fois, de chaque côté, allez remplisser. Progressivement, ressentez, amenez. Cette énergie qui est liée aux chaînes, à l'esprit. Associée au Qi et au Jing. C'est-à-dire aussi au ciel plus physique, de plus dense. A ce qu'il y a de plus éthéré. Une dernière fois. Et là, vous êtes bien présent. Votre visualisation vous aide à vous ancrer dans la position. Ressentir le mouvement. Et vous relâchez. On ferme, on lisse. Ça circule dans le dos. Visualisez la circulation dans le dos. La circulation à l'arrière du crâne. La circulation d'hydroïne. Et vous redescendez. Troisième œil. Vous redescendez aussi au niveau du cœur, du texus, du ventre. Et on revient sur le dos. Par contre, ça ne plus finit même jusqu'au niveau du riz, sur le périné. Et on s'installe. Nous avons fait le premier mouvement. Donc à chaque fois, vous allez essayer de trouver cette visualisation qui va vous permettre de sentir cette énergie, cette tension intérieure, cette présence, cette vie énergétique. Et ça vient renforcer musculairement les tendons, les ligaments, les muscles profonds, les organes, les viscères. Et comme en ce temps-là, vous relâchez complètement. Pour que ça circule, que ça se diffuse. Visualisez cette diffusion. Vous pouvez continuer à visualiser une spirale qui vient nourrir le corps depuis le sol, qui vient nourrir le ventre. Mais très douce. Quelque chose de léger. Sachant qu'on a aussi une connexion au ciel qui vient par le crâne, donc yang, mais qui va être différemment ressentie et qu'on va travailler à d'autres moments. On va démarrer le mouvement suivant. Rappelez-vous, pour s'installer, quand on va être en mabou, on passe par un petit exercice d'équilibre. Inspire. Expire. On crée, on crée la sphère, on place le poids sur la jambe droite. On ouvre avec les bras. Donc là, vous pouvez aussi travailler la visualisation, sensation d'avoir une grande sphère dans les bras. Puis, on vient placer le pied, en intégrant cette sphère pour élargir la position et se placer en mabou. On a toujours cette sensation d'avoir cette sphère dans les bras. Puis, dans l'expire, on ramène la main droite vers la main gauche. Mouvement enlarger. Et là, vous allez imaginer un ressort qui va démarrer depuis le point du laogong, qu'on va ramener au niveau du cœur. Donc, un ressort qui vient faire une spirale dans le bras, jusque dans la main. Donc, on maintient cette énergie à l'intérieur du corps. Expire, on relâche. Inspire. Donc, ça vient éveiller le point laogong. Jusqu'au niveau des points qui vient au niveau du... Vous avez différents points, un qui va être lié au maître cœur. Et vous relâchez. Encore une fois, une dernière. Inspire. Ça éveille aussi au niveau des points poumons, un et deux. Et vous relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Expire. Inspire. Visualisez cette spirale. Remplissez l'intérieur du corps. On étire la spirale. Et on relâche. Inspire. Ça vient de nourrir sur l'horizontale. Expire. Une dernière fois. On vise entre l'index et le majeur. Et on relâche. On revient. On rassemble. Et on replace les mains. Sur le ventre. J'espère que ça va fonctionner. Que vous allez bien, grâce à cette visualisation, ressentir un petit peu mieux cette idée de ressort. Le mouvement qui n'est pas simplement un sur un axe, mais bien sûr un mouvement circulaire intérieur qui vient travailler toute l'énergie du corps. Chaque fibre. Vraiment, vous êtes impulsé dans le corps. Quelque chose de très vivant et de très vivifiant, on va dire. Il n'a rien de linéaire. Voilà, chaise d'épaule. Visualisez Bayuri et Rui Yin. Vous avez le sommet du crâne, Bayuri et Rui Yin qui est au niveau du périnée. Cet axe va être important dans ce qu'on va travailler et il est toujours important. Mais disons que là, vous allez chercher à le ressentir plus le point qui va se retrouver au niveau maître cœur, lié au cœur également, qui est juste... Vous avez toute la ligne du Djan Mai et dans cette ligne, vous avez entre les poitrines, vous avez un point. Vous allez ressentir ce point également à l'intérieur même du torse. Et on va pouvoir ensuite les associer dans le mouvement suivant. Inspire. Et expire. On crée la sphère. On ouvre avec les bras. Donc là, on remplit, on est posé, on est nourri par le bas, par le haut. On va placer la main gauche derrière sous les fessiers, la main droite au-dessus du crâne. Donc en relation avec la main droite, du coup, on va avoir le point Bayuri. Et en relation avec la main gauche qui est sous les fessiers, on va avoir le point Rui Yin. Et entre, on va sentir au niveau de la poitrine ce centre énergétique. Et on va venir, comme si vous aviez un ressort entre le point Bayuri et Rui Yin et entre les deux mains, pour étirer. On étire ce ressort. Donc on va sentir que ça part du centre, pour étirer, nourrir l'énergie en séparant Terre et ciel. Puis on relâche. Ça se rassemble. On place la paume des mains, donc la paume du haut, elle est toujours tournée vers le ciel. La paume du bas, tournée vers le sol. Pas dans le sens du fessier, mais parce que c'est souvent, je vous vois, mettre la main dans ce sens-là, mais c'est quand même pas très agréable, pas très pratique. En plus, les deux mains, du coup, ne sont pas dans le même sens-là. Les deux mains sont vraiment dans la même direction et viennent séparer dans cet axe. Donc, on étire. On sépare, on sent ce ressort, à la fois au point Bayuri et Rui Yin, et puis cette énergie qui part depuis le cœur, puis on relâche. Et on vient inverser. Inspire, on sépare. On nourrit. Et après, vous pourrez sentir même dans la plante des pieds, tout le corps participe à chaque fois. Je vous donne des pistes, mais après, ça va sentir que c'est l'ensemble du corps qui s'étire, qui sépare, qui profite de cette énergie, puis on relâche. Sentez le ressort, la spirale. On nourrit, on étire. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait, c'est l'intérieur. C'est là que je vous dis, c'est à l'intérieur qu'on ressent. Et on débloque, on relâche. Là, on est très souple, comme si on était en apesanteur. Puis on se replace et on sépare. Puis on débloque. Puis on débloque. On sépare. Et bien, c'est la sensation toujours de redoubler cette énergie, puis on relâche. Rien n'est jamais figé. On ferme. On lise en l'eau, on crame. Devant, derrière. On est dans cette sensation du mouvement. Et on revient dans notre camp de base. Donc là, on a notre énergie qui bouillonne au niveau du ventre. Toujours renouvelé. Puis on va démarrer sur le mouvement suivant. Donc le mouvement suivant, on va retrouver le passage où on fait notre sphère. On va le faire, ça va plus simple. Inspire, on élève les bras. Expire. Inspire, on place les bras à l'horizontale. Et on visualise la spirale, encore une fois. Donc une spirale qui va tourner dans le sens inverse du mouvement pour tourner vers la gauche. Et la sensation aussi, qu'on va inspirer et élever cette spirale. On a les mains tournées vers le ciel. Donc on élève la spirale. On prend une énergie Yang. Et on relâche. On laisse cette spirale, cette trône se ressort. Pour repartir de l'autre côté, dans un sens inverse. Et revenir. Inspire. On nourrit. Expire. On relâche. Inspire. Et on relâche. Visualisez bien la spirale. L'énergie vers le haut, donc la spirale qu'on élève, qu'on redresse, qu'on déploie. Et on relâche. Et on relâche. Encore une fois de chaque côté. Toujours la paume vers le ciel. Et on détend. On relâche. 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 On place la paume des mains vers le sol. Et on relâche. On relâche. Toujours dans cette spirale. On vient nourrir. Et on détend à chaque fois entre les deux. Vous voyez, vraiment très relaxé. Et donc, travailler bien entendu avec la respiration. Inspire. Et c'est là, l'inspire, vous allez sentir que l'association de la respiration et de cette visualisation va renforcer. Vous allez unifier vraiment le mouvement avec l'esprit. Avec toutes les différentes strates énergétiques. Puis on vient placer les mains vers le sol. On laisse le temps de mettre en connexion les mains avec le sol. Et là, pareil. Toujours la spirale. Sauf que cette fois, on va venir appuyer. Sommet du crâne. Point de la rue. Vous allez au niveau des pieds. Sentir ce ressort que vous allez étirer comme si vous étiez en appui. Vous nourrissez tout l'espace entre le point du crâne et vous relâchez. Et la plante des pieds. Et le point à huile au niveau du péril. Et vous détendez. Inspire. Visualisez ce ressort. Cette spirale. Puis vous détendez. Encore. Basculez le bassin en rétroversion. Vous allez voir. Vous allez vraiment sentir. Le menton est légèrement rentré. Vraiment sentir cet attirement. Une dernière fois. Et vous relâchez. Et donc le fait que ce soit ce mouvement spiralé. C'est une spirale qui est toujours active. La différence avec un ressort. Peut-être qu'on visualiserait. On relâche. C'est que c'est plutôt quelque chose. Une énergie qui se renouvelerait à chaque fois. Un ressort qui se constitue à chaque instant. Ce mouvement là. Tout le temps. Est suivi par un autre. Et on va voir que même. Deux ressorts dans deux sens différents. Peut-être se croiser. Se mêler comme un ADN. Pour venir compléter vos sensations. Et compléter aussi votre enracinement. On a travaillé sur un effet. Je dirais. Simple. D'un ressort. Qui vient de nourrir. Dans le même sens. Puis dans l'autre. L'ensemble du corps. Mais vous allez voir qu'on peut travailler encore différemment. Pour ressentir l'enracinement aussi différemment. On revient à notre ascète. On relâche. On détend. Cheville. Genou. Bassin. On détend le dos. On relâche. La nuque. On laisse circuler dans les bras. Et on est prêt pour le mouvement suivant. Mouvement suivant. Où là on va sentir ce ressort. On va venir jouer. En désaxer. Comme si on venait assouplir ce ressort. C'est le mouvement où on vient balancer tête et queue. Donc on va le faire ensemble. Inspire. Expire. On saisit la sphère. On vient remplir la jambe droite. On ouvre. On remplit les bras, le crâne. Puis on vient installer la jambe. Et placez les mains sur les genoux. Inspire. Donc. Spirale. Mais cette spirale. On vient lancer sur le genou. Et on garde le dos droit. On ne cherche pas à courber. À plier la spirale. On cherche à l'étendre. Et à jouer. sur une énergie. On va balancer. Un axe. Et on souffle. Le feu du cœur. Inspire. Genou gauche. On balance l'épaule. On respire. Inspire. Sentez, spirale toujours puisqu'on tourne, on vrille sur l'épaule et on souffle encore une dernière fois de chaque côté, inspire, on souffle avec la bouche et on revient par le centre. Sommet du crâne, on remonte et on ferme, main sur le ventre, on revient dans notre assiette. Pour le mouvement suivant, c'est là qu'on va voir ce travail qu'on peut faire sur chacun des côtés avec, au lieu d'avoir un grand ressort, on peut essayer de travailler sur deux ressorts qui vont venir nous enraciner différemment. Mouvement suivant, inspire, on place l'énergie dans la paume des mains, expirons, on va lâcher bien les épaules, on vient placer les mains sur les reins. Cette fois à l'espirale, vous allez imaginer que chaque pied va venir se remplir, travailler, dans le sens contraire chacun des... il y aura une spirale qui va partir vers la gauche, une spirale vers la droite, venir nourrir les jambes, rejoindre au niveau des reins, remonter, puis dans chacun des bras, puis rejoindre, puis repartir dans l'autre sens. Je ne sais pas si je suis très clair, ce n'est pas évident, je ne vois pas, je ne vois pas votre regard interrogateur ou pas. Donc, on vient remplir chacune des jambes. Normalement, ça oblige chaque tendance à faire sortir, à éviter qu'on rentre les genoux quand on fait dans ce sens-là extérieur. Si vous faisiez la spirale intérieure, vous auriez tendance à vouloir rentrer les genoux. Or là, on vient enraciner, donc les pieds doivent bien être enracinés, puis on vient nourrir les jambes, nourrir le bassin, et ainsi de suite. Donc, on a les mains derrière, et on remplit les jambes. On remplit le bassin, on remplit les reins, on continue les deux spirales, de chaque côté, on vient remplir chaque côté, puis les bras, puis jusqu'au sommet du crâne, on s'étire vers l'arrière. Et ça continue à nourrir par les mains des reins, et donc ça circule. Et on relâche, on laisse, l'énergie redescend. Donc, ça change d'une vision linéaire purement. Vous allez remplir vraiment quelque chose d'autre, et de façon un peu plus riche. On y retourne, on inspire, on remplit, on nourrit, on visualise les spirales, on sent les spirales, puisque dans les épaules, puis dans les bras, qui viennent nourrir ensuite les mains, et les mains qui viennent nourrir les reins. On a la sensation sur le sommet du crâne, qu'on va s'étire vers l'arrière, on vient légèrement basculer cet axe, puis on revient, on replace tout, et on laisse l'énergie redescendre. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. On remplit, on nourrit, on étire. Donc, sentez que c'est toujours mouvement. C'est pour ça que quand je vous dis quand même, quand on est dans une kitchen team sans bleu fixe, à l'intérieur, on sait que ça bouge, que ça se nourrit toujours, puis on relâche. On descend, on suit l'arrière des jambes, puis côté du pied, à l'intérieur du pied, on remonte, intérieur, et on ferme. Et on se replace. Mains sur le bras. Mouvement suivant. Pour le mouvement suivant, encore travailler sur cette visualisation, mais encore d'une façon différente. Toujours avec l'expirable, bien entendu. Inspire. Expire. On va se placer en amour, donc on fait la sphère, on va sur la jambe droite, on ouvre avec les bras, et on vient s'installer en amour. Visualisez l'énergie que vous avez dans les bras, puis dans la paume des mains, et vous ramenez ça au niveau de la taille. Cette fois, vous allez associer, on va associer, les points ruines, donc au niveau du périnée, du ventre aussi également, donc les points qui seront associés aussi au nombril, au rein. A tout ce que vous allez avoir en sensation au niveau des points. Puisqu'on va lancer les points. On a les points sur les côtés, et donc, en relation avec le point là-haut, bien sûr, qui lui tient cette petite boule d'énergie, on va lancer le point, comme si, au moment où on a une spirale, entre le bras gauche et le bras droit, on vient remplir l'énergie par la jambe, puis ça remplit le ventre, et il y a un lien entre, ressort entre le point ruine, et le bras. Donc, associer du coup le ventre à votre position, quand vous lancez le point, et vous revenez, vous relâchez ce ressort, détendu. Inspire. Expire. Et c'est en visualisant ça, vous allez peut-être réussir à mieux associer votre ventre, votre dentienne inférieure à votre mouvement. et vous revenez. Encore une fois, je suis à côté. Et on revient. On s'installe. On ne va pas faire la version dynamique, pour aujourd'hui, de ce mouvement. On va passer directement au mouvement suivant. Observez la plante des pieds, le bassin, la colonne, les épaules. Une bonne sensation du corps, tout circule. Visualisez si vous voulez. Vous voyez cette fois, vous pouvez ressentir toujours cette pierre dans chaque jambe, ce qui va venir vous enraciner vraiment, de manière plus précise et plus profondément, plutôt que d'avoir, comme au début, cette grande spirale. Donc au début, travailler cette grande spirale, ce qui est plus simple, puis ça permet d'avoir ce mouvement global. Et là, ensuite, vous voulez simplement vous enraciner. placez également le crâne. Là, vous avez une autre spirale, qui vient nourrir par le haut. Et tout converge, la dentienne inférieure. Et après, ça recircule encore pour redistribuer l'énergie au fur et à mesure des besoins. Allez, dernier mouvement. Inspire. Expire. Sensation de la paume des mains. Et on vient passer la paume des mains sur les reins. Et on descend le long des jambes. On s'arrête au niveau des chevilles. On relâche les épaules, la nuque. Là, vous pouvez commencer par vous les pommes. Et après, on va pouvoir retravailler cette idée de spirale. Donc remplir les jambes. Puis qui va venir remplir le bassin. Puis la colonne vertébrale. Puis, rejette le regard vers le sol. Jusqu'ensuite, sensation sommet du crâne. Puis, vous détendez et vous relâchez. Donc, on est ensemble. Inspire. Vous remplissez les jambes. Spirale. Vous remplissez. Vous nourrissez la colonne. Vous nourrissez le dos. Vous nourrissez jusque dans le regard. Et jusque au sommet du crâne. Puis, vous relâchez. Vous détendez. Vous laissez son ressort énergétique se relâcher un peu. Inspire. Une dernière fois. On nourrit. Donc, toujours quelque chose d'actif, toujours présent, qui se renouvelle à chaque instant. Puis, on relâche. Et on remonte. On replace les mains sur le ventre. Et vous allez retourner. Une deuxième fois. Pour le faire à votre rythme. Par vous-même. On retourne. Là sur les reins. Derrière les jambes. Jusqu'aux chevilles. Là, on se détend. Et à votre rythme, vous faites les trois inspires. Pour les trois exercices d'étirement. Prenez votre temps. Et on revient. Vous revenez quand vous aurez fini. Vous pouvez me mettre en pause aussi longtemps que vous voulez. avec. Quand vous êtes revenu, vous vous replacez. Vous ressentez la plante des pieds. Votre enracinement. Vous ressentez les chevilles détendues. Les genoux détendus. Les bassins détendus. Observez la colonne. Remontez le long de la colonne. Essayez de replacer chacune des vertèbres. Vous passez en revue chaque étape. entre autres aussi au niveau du midi même. Les poings au niveau des reins. Vous remontez le long de la colonne. La nuque. Sommeux du crâne. Vous lâchez les épaules. Les coudes. Les poignets. Chaque doigt. Posez sur le ventre. Les ventes tiennent. On ressent. On écoute. On laisse circuler dans le corps. Lâchez toute visualisation. Vous laissez circuler. Vous êtes juste à l'écoute. Les mouvements vous allez ressentir. On ne guide rien. On ressent. Vous allez voir que, à l'intérieur, vous allez sentir des mouvements. Des petits balancements. Et on va faire trois fois le mouvement de fermeture pour plortre cette atelier. Inspire. Expire. Expire. Vous pouvez toujours visualiser, bien entendu. Il s'accompagne au niveau du dos. Il coule. Il sommeux du crâne. Et le ventre. Toute la petite révolution qui l'accompagne. Ce mouvement. Et en racinement également. C'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis. Prochain atelier. Il y aura bien sûr l'atelier guide du vendredi. Qui sera sur une manière un peu plus libre. Et puis la semaine prochaine, on verra qu'on peut visualiser aussi une autre façon. Différemment. Par exemple sur la salutation au soleil. Donc préparez votre salutation au soleil si vous la connaissez. Pour voir. Et puis ensuite, je vous donnerai peut-être, j'espère, quelques façons dont moi je la pratique. J'ai déjà montré. Mais il faut préciser les choses à chaque fois un petit peu plus. Pour rentrer progressivement dans quelque chose de plus subtil. Je pense. J'espère. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Et à cette semaine pour le prochain atelier si vous le faites. Sinon à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Indulé.